Chaque épisode, est-ce qu'il créait son manga en fonction de la morale ? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait une morale qu'il souhaitait donner à chaque partie de son manga et qu'ensuite il s'arrangeait pour que la trame du manga entoure cette morale ? Ou est-ce que la morale venait à la fin compléter l'épisode comme une conclusion ? Je suis né. Je suis à venir au tour du cycle de la Confédération et je ne suis pas fini pour la confirmation qu'on a fait pour tout. Je suis obligé d'avoir une série de défilés que l'entendre à des choses que je suis désolé. C'est vrai que c'est une première fois par la première fois par la dernière fois par la première fois par la dernière fois par la dernière fois par la dernière fois par la finale. C'est le dessin de la victoire de l'étapeur et de la destruction des choses de la communauté de marketing, Je me suis dit que je suis en train de me faire tout de suite. Je me suis dit que je suis dit que je suis dit. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit. Ce n'est pas que je suis dit que je suis dit. Le livre d'A39 est à la même chose que je suis dit. Je ne suis pas à l'aider. Je ne sais pas donc le livre de me défilé. Il y a aussi ma façon de créer des séries de magas, c'est-à-dire quand on commence la série de magas sur des journaux, sur des magazines, j'ai préféré terminer chaque épisode, donc à la fin de chaque épisode, l'histoire. C'est-à-dire si on est en fait à continuer, je ne sais pas si le lecteur va lire la suite. Et donc à la fin de chaque épisode, à chaque numéro, bon, donc en fait chaque épisode est consacré sur un thème, et à la fin je termine bien, donc il y a des conclusions. C'est pareil pour les séries d'animation à la télé, c'est pareil. Soit à la fin de chaque épisode, il y a une espèce de conclusion. C'était simplement ma façon de conclure, et donc j'ai écrit que j'avais quelque chose qui a rapport avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, ou bien ce que j'ai passé moi-même. C'était les quelques mots, ce n'est pas du tout la moralité. En fait j'avais nullement l'intention de faire des sermons pour dire que si vous faites ça, vous allez faire ça. C'est pas comme ça. Mais simplement, c'est à chaque fois, je voulais terminer l'histoire avec une certaine conclusion. C'est ma façon de faire. Et de toute façon, je suis... Bon, donc Mangaka est libre, aussi bien dans la Galaxie Express qu'à l'Albateur. Quand on crée des Mangaka, on est libre. Dans la sensation, on est profession libérale. Donc on n'a pas de sécurité de l'emploi. Et combien de fois je démarre la série, et tout d'un coup, la maison d'édition qui dit non, non, ça ne marche pas, donc on couvre, voilà. Donc combien de fois j'ai fait ça ? Et puis après, quand j'ai plus de séries, garanties par des numérasies, après il faut se dévoquer tout seul, il faut vivre tout seul. C'est ça en fait, c'est ma... C'est mon principe de base. Et de toute façon, je suis tellement habituée à faire le terminé de chaque épisode. Quand on fait ça à suivre, c'est plutôt des lecteurs qui sont déçus. Bon, on retrouve en BD occidentale le même genre de morale à la fin des Albums des Aventures de Tintin, par exemple. Est-ce que vous-même, vous avez été lecteur de Tintin ou de BD occidentale ou de comics américains ? J'ai entendu le titre, mais je n'ai jamais lu. Dans vos œuvres, j'ai retenu une phrase. Vous parlez de normalisation de la pensée humaine par la télévision. Est-ce que vous pensez que ce soit le cas en réalité aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est une manière de justifier le caractère un peu rebelle de vos personnages ? J'ai retenu une phrase de la télévision. J'ai retenu une phrase humaine par la télévision. No, c'est qu'on utilise tous les rêves. Le groupe s'il y a l'un des gens, c'est un peu comme ça. On se dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a d'autres choses. C'est ce qui est, c'est ce qui est vrai. Mais c'est ce qui est refusé à dire qu'à cette histoire, ... Je pense qu'en fait tout ce que tout le monde pense, de toute façon au Japon il y a une Maxime qui dit l'homme est un homme, donc les autres ce sont les autres, moi je suis moi, mais on peut être un nom, voilà. Donc j'écris, je dessine telle chose, mais je rapporte comme beaucoup d'importance la façon dont je suis interprétée par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'est le, donc en fait simplement il faut que le cœur, l'esprit doit être tout le temps libre, c'est aussi donc en fait cet esprit que j'ai fait la conclusion et aussi je voulais passer le message. C'est-à-dire en fait ce qui est dans mon principe, c'est-à-dire il faut vivre, vivre, et je voulais aussi donc chercher des amis qui cherchent, qui vivent avec le même principe. Et aussi je souhaite aussi que tout le monde soit tellement toi que c'est bonheur. On retrouve aussi dans vos œuvres un certain sens du sacrifice. Est-ce que vous pensez qu'actuellement l'homme partage encore cette valeur du sacrifice ? Je pensez que tu es aussi un souci en particulier. Je pensez que tout le monde est dans les mains qui est ce qu'on a trouvé. Je pensez que tu es en particulier. Je pensez que tu es en particulier. Je pensez que tu es un petit peu les personnes. «Hitou est un homme », ce qui est un homme. Je suis en fait, l'éternité de l'éternité est un homme qui a besoin de l'éternité. Mais, dans lesquels, 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 Je pense qu'en fait, un sacrifié existe au moins dans le cœur de tout le monde, dans le monde entier. Et je pense qu'il y a deux choses. En fait, quand on croit quelque chose, il faut aller tout droit dans ce chemin. Mais il ne faut pas gêner les autres, parce que les autres, ce sont les autres. Les autres ont d'autres pensées. Mais il faut que ce soit très rationnel, très raisonnable. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait universel dans le genre humain. Mais aussi, ce n'est pas seulement chez les humains, c'est aussi chez les animaux, chez les lions, chez les oiseaux, ça existe. Ils ont du comportement de protéger les autres animaux au sacrifice eux-mêmes. Donc, je pense que c'est quelque chose de permanent, quelque chose d'éternel qui reste. C'est un esprit très important. Mais c'est-à-dire, c'est peut-être dans la pratique, c'est difficile à se sacrifier pour sauver des autres. Même s'il était, que ce soit difficile, dans le cœur, en fait, psychologiquement, on a envie d'aider les autres, on a sauvé des autres. Donc, c'est quelque chose qui existe au moins dans le cœur. Vous développez aussi la thématique des relations entre l'homme et le robot. Comment est-ce que vous considérez la technologie aujourd'hui ? Est-ce que pour vous, la technologie, c'est aujourd'hui un frein ou un plus pour l'humanité ? J'ai dit, c'est pourquoi? J'ai dit, c'est dans le cœur. Alors que les gens qui ont l'air, ils les souhaitent de faire ma vieille. Alors, c'est la vieille des gens qui ont l'air, mais ils se referiraient à la vie de gens qui ont l'air. La vieille des gens qui ont l'air, c'est le robot. Il y a un endroit où il y a un endroit où ils ont l'air, j'ai envie de sortir de cette façon. Je pense que ça dépend beaucoup de la façon d'utiliser les robots et de la façon dont on conçoit des robots. C'est-à-dire que selon la façon d'utiliser, les machines peuvent très bien aider les hommes, les êtres humains, ou bien les machines peuvent très bien détruire l'être humain. C'est-à-dire que c'est le cœur humain qui vient maîtriser la machine, c'est ça le robot, le robot bien androïd. Et depuis très jeune âge, vraiment, c'est un thème qui m'intéressait et j'ai continué à dessiner. Par exemple, lorsque j'ai dessiné ce que ça a eu, c'est exactement ça. Quelles ont été pour vous les découvertes technologiques les plus impressionantes de ces 60 dernières années ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. Ça fait qu'il y a beaucoup plus d'autres tasques qui s'intentionaient. C'est ce que j'ai beaucoup plus de scénarios à l'université. Ce qui est aussi important de faire changer de l'université. Pour ça, c'est qu'il y a de l'université de l'université. C'est un miracle de l'université. Je pense que ce sont trois technologies qui m'ont vraiment marquées. La première grande technologie qui a donné vraiment un choc, c'est-à-dire la bombe atomique, parce que de toute façon, dans un sens, l'avion qui transportait la bombe atomique a passé au-dessus de moi-même. Si on l'a fait comme en parlant, c'est exactement ça. Et deuxième technologie, c'est le progrès de la technologie, c'est plutôt là. C'est-à-dire, maintenant, on est venu à la longévité de l'être humain, c'est-à-dire grâce au développement de la médecine. Et troisième technologie, c'est le développement de l'espace. C'est-à-dire ce qui est indispensable pour chercher vraiment, pour assurer l'avenir des êtres vivants du planète Terre. Dans vos œuvres, on retrouve aussi des enfants, mais des enfants qui ont des pensées plutôt d'adultes. Est-ce que vous faites une différence entre les enfants et les adultes dans leur façon de penser ? Et si oui, comment est-ce que vous envisagez la transition entre l'enfant, l'adolescent et l'adulte ? Oui. Parce que je sais que le rêve que des enfants ont lieu, ou bien la pensée des enfants, c'est-à-dire que ça reste toute la vie. C'est-à-dire le rêve d'enfant, c'est-à-dire que c'est le chemin que vous allez prendre toute la vie pour exercer ce rêve. Donc c'est en passant à ça que je décris des enfants. Et donc, face à ces différentes thématiques, est-ce que vous pensez que l'animation japonaise est devenue peut-être plus légère, plus divertissante, et peut-être moins réfléchie qu'à l'époque ? Oui, c'est un peu plus grand. Oui, c'est un peu plus grand. C'est ce qui concerne l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. C'est ce qui concerne l'histoire de l'histoire de l'histoire. C'est vrai que de toute façon, par exemple, actuellement c'est une période de transition, aussi bien d'abord, premièrement, dans le domaine de l'expression, c'est-à-dire la technique de production de films d'animation. Et actuellement, ils rencontrent des périodes de transition, parce que des animés qui étaient dessinés à la main, et maintenant on compte beaucoup, on utilise beaucoup d'informatique, c'est une période de transition. Et deuxièmement aussi, c'est la transition de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cette sensation de faim, on ne désire plus quelque chose vraiment intensément. Bon, actuellement, on peut dire que c'est une période, c'est un monde très paisible, très pacifique. C'est très bien, mais en même temps, il n'y a pas cette tension, cette crise, cette sensation de crise imminente. Et donc, dans cette ambiance-là, la façon de décrire, sa façon de créer des films d'animation aussi, et donc ça devient simplement, ça raconte l'histoire, de raconter l'histoire dans le rêve. Mais c'était même quand on raconte les rêves, de notre temps, ce n'était pas exactement la même chose. C'est-à-dire, à l'époque, on désirait tellement telle chose que quand on racontait les rêves, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment réaliser dans le futur proche, et c'était une pensée très très forte. Et c'est très différent, mais je pense que ce n'est qu'une période de transition. Et très bientôt, il y a quelqu'un qui est très très aventureux, qui va créer quelque chose vraiment magnifique. C'est ce que je souhaite, et simplement, nous sommes actuellement dans le période de transition. Alors, Liji Matsumoto, ce n'est évidemment pas uniquement Albatop ou Galaxy Express 1999. Je vous propose de voir des extraits de Gun Frontier, Submarine Super 99, et Cosmo Warrior Zero. Gun Frontier, une terre sauvage, cent fois ni lois, qui s'étend à l'infini. Elle ne laisse aucune chance aux rêveurs, à qui mangent la force et le roi. C'est une terre sacrée pour les hommes. Leurs âmes sont mises à rues les preuves. Beaucoup pleurent des larves de le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce monde, si on croit que toutes les histoires sont toujours cohérentes, on se trompe. Il arrive que certaines n'aient aucune logique, et plus particulièrement dans l'Ouest. «Vous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501 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 à peu près au milieu, juste avant l'entracte, Scarlett revient à sa maison natale, il le cherche, il a tellement faim, il le cherche dans la terre, il le creuse, il le cherche, je ne sais pas, une carotte, il croque et il dit que je n'aurai jamais faim. Comme j'ai vu ce film, juste à la deuxième guerre mondiale, à l'époque, on connaissait ce que c'était la femme, donc je me suis dit, moi ça m'a vraiment impressionné, cette parole, ce mot, et je me suis dit, moi aussi, je n'aurais jamais dit que j'aurais faim, donc je n'aurais jamais faim, voilà, donc vraiment, cette parole m'a vraiment impressionné, ce mot de Scarlett, et aussi d'autres films, il y a un film français qui s'appelle Marianne de ma jeunesse, où il y a une très jolie actrice qui s'appelle Marianne Holt, et qui était à l'époque, qui était étudiante en beaux-arts, qui a joué, et qui m'a aussi impressionné ma jeunesse, et il y a aussi une parole qu'elle prononce, lorsque elle a rencontré la première fois un garçon qui jouait le rôle principal, il dit que, ah oui, donc c'est l'endroit le plus loin de moi, c'est la galaxie, voilà, et aussi, donc après, vers la fin du film, donc on ne sait plus où il était parti, et cette femme, cette jeune femme, et donc on dit adieu Basin, et aussi, donc c'est le, donc il y a un autre acteur qui joue le rôle de l'ami, le rôle principal, qui dit que de toute façon, toi, tu dois vraiment connaître où il était parti, cette femme, mais en fait, il y a des conversations comme ça, qui m'a aussi beaucoup inspirée, donc pour faire de mon manga, et aussi des films d'animation, mais aussi d'autre part, en fait, je pense que c'est dans le, ce qui m'a, après, ce qui m'a vraiment inspirée dans le western spaghetti, c'est le côté, c'est le côté, peut-être, ils sont assez, dans un sens assez brut, qui fait pas attention à la politesse, et aussi, il y a un certain rythme, qui est très rapide, c'est ce côté-là, qui m'a, presque, qui m'a inspirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je parle encore de mon film préféré, c'est-à-dire le film que j'ai vu lorsque j'avais 17 ans, donc c'est Marianne de Majunesse, et aussi l'actrice qui a joué le rôle principal, Marianne Holt, il parle que c'est une étudiante de mon bonheur en Suisse. Donc, chaque fois que je viens en Suisse, j'imagine que cette actrice, c'est ma actrice préférée, et qui, peut-être, qui se baladait autour, dans la région, autour du lac, j'imagine tous yeux la beauté de cette femme. Plus globalement, comment se passent les adaptations que vous avez vues ? En dessin animé, à la toi et à l'animation, comment se passent les adaptations de vos mangas ? En dessin animé, à la toi et à l'animation, comment se passent les adaptations de vos mangas ? Oui, c'est quoi, c'est quoi ? Je l'ai fait que j'ai eu le temps de faire avec mes tuoi d'avisages, où je l'ai eu le temps de faire, je l'ai eu le temps d'avoir une tonneille, je l'ai eu l'ai eu le temps de faire. Mais je n'ai pas vu que la vieille, mais j'ai eu le temps d'avoir un peu de temps mais j'ai eu le temps d'avisage à l'eau, Je me suis dit que je n'ai pas de faire quelque chose de ce que je veux faire. Je me suis dit que j'ai eu un rêve. Je suis aussi le même endroit. Je suis le même endroit. Je suis le même endroit. Je suis le même endroit. Oui. D'abord, c'est la société de production qui me demande s'il pouvait adapter un de mes mangas en animation. Donc je dis oui. Mais en fait, c'est une anecdotique. C'est quelque chose d'anecdotique. Mais le studio de Toei se trouve 500 mètres de l'autre de ma maison. Et c'est tout à fait un hasard. Parce qu'en fait, lorsque j'ai fait construire ma maison, j'ai aussi rendu compte que le studio de Toei était vraiment pratiquement en face. Mais à l'époque, en fait, j'étais un mangaka qui n'était pas très connu, qui n'arrivait pas à vendre. Donc en fait, il n'y avait pas encore de réalisation de films d'animation. Mais quand je me balade, je passe à côté de Toei, et quelquefois, j'ai regardé vraiment... Donc par exemple, en dessous de clôture, j'ai regardé ce qui s'est passé à l'intérieur. Et je me suis dit, un jeu, donc un de mes mangas sera adapté au animé ici à Toei. Et donc finalement, après, j'ai été censé mon rêve. Et donc de la 2D à la 3D, il n'y a qu'un pas. Donc l'année dernière, il y a eu une nouvelle adaptation d'Albator en 3D. Et donc je vous propose de regarder la bonne annonce. Merci.